... Nous nous retrouvons pour la première fois sur cette nouvelle esplanade et devant le nouveau monument aux morts. Avant la cérémonie commémorative, il va être procédé au dévoilement de la plaque de l'esplanade par M. le maire de Château-Giron et Mme Panagé, ainsi qu'à la bénédiction du monument aux morts et du nouveau drapeau 3945 par Mgr Bondu, évêque auxiliaire de Rennes. Je laisse la parole à M. Yvonneau, maire de la Commune Nouvelle. Messieurs les anciens combattants et leurs représentants, Mgr Jean Boudu, Mme la sénatrice Françoise Gattel, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, chers élus du Conseil municipal des jeunes, Mesdames et Messieurs, Nous sommes le 8 mai, et 79 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous nous rassemblons pour commémorer la victoire de 1945 et honorer la mémoire des soldats français et alliés qui ont combattu et sacrifié leur vie pour la liberté. N'oublions jamais le sacrifice de ces hommes et femmes qui ont combattu pour notre liberté. Au-delà de la commémoration, le 8 mai est un jour de mémoire et de transmission. Il est de notre devoir de perpétuer le souvenir des combattants et de transmettre aux générations futures les valeurs pour lesquelles ils se sont battus. Les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, et j'aimerais y ajouter la solidarité. C'est pourquoi il est important que nous soyons réunis ici aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, pour réaffirmer notre attachement à la paix et à la démocratie. Et je salue la présence de nos jeunes élus du Conseil municipal, les jeunes présents ce matin à nos connus. Cette année, cette cérémonie revêt un caractère particulier pour notre commune nouvelle de Château-Girain. C'est en effet la première fois sur cette esplanade et devant ce monument que nous allons rendre hommage à tous les hommes de Château-Girain, de Veneuve, d'Ossé et de Saint-Aubin-du-Pavail qui ont donné leur vie pour la liberté de notre pays. Dans le cadre du réaménagement de la place des Gattes que nous avons inauguré tous ensemble le 20 avril dernier, le nouveau monument aux morts imaginé par l'architecte Pauline Marier a enfin pu être réalisé. Cela malgré quelques déboires qui n'ont plus d'importance aujourd'hui, un retard que nous oublierons forcément. Mais ce que nous ne devrons jamais oublier est que ce nouveau monument, symbole de paix et de liberté, rend hommage aux 171 morts pour la France de la commune nouvelle. Il contribue à remplir le devoir de mémoire auprès des jeunes, auprès de tous. Vous vous approcherez du bassin et vous verrez circuler de l'eau, symbole de vie. Au fond de ce bassin, vous découvrirez aussi 171 carreaux de faïences blancs disséminés. Ils sont le rappel de chacun des hommes de Château-Giron, de Venef, le dossier de Saint-Thomas-du-Pavail, qui ont perdu la vie pour sauver notre pays. A nos côtés, ce matin, Mgr Jean Bouddut, évêque auxiliaire de Rennes, nous fait l'honneur de sa présence pour apporter sa bénédiction à ce nouveau monument, mais aussi au drapeau de la section des anciens combattants de Château-Giron comme une nouvelle et également à celui du CMJC des jeunes élus de Château-Giron. Mgr, je vous en remercie sincèrement. Parmi ces 171 morts pour la France, le caporal Michel Duroudier a témoigné d'une immense bravoure. Il allait avoir 22 ans lorsqu'il perdit la vie à El-Ralicha, en Algérie, le 3 octobre 1956, dans un combat au corps à corps. C'est sur la proposition de l'Association des anciens combattants qui a souhaité lui rendre hommage que le Conseil municipal a délibéré le 17 janvier 2022 et décidée de nommer l'esplanade de l'église Sainte-Marie-Madeleine, esplanade Michel Duroudier. Madame Annette Rivière-Duroudier, sa sœur que nous avions conviée, aurait beaucoup aimé être parmi nous ce matin, mais n'en a malheureusement pas eu la possibilité. Elle est très touchée par cet hommage rendu à son frère et nous a confié qu'il aimait beaucoup sa petite ville. Madame Rivière-Duroudier remercie la municipalité et l'Association des anciens combattants de maintenir le souvenir de cette jeunesse décimée par la guerre. Je vous propose maintenant de dévoiler la plaque esplanade Michel Duroudier qui sera ensuite posée sur l'angle nord-est de l'église dans les prochains jours. et je proposerai ensuite à madame Pierrette, amie de la famille de Roudier, de prendre la parole pour un hommage. Je vous remercie de votre attention. Et donc, nous allons dévoiler la plaque. Nous allons dévoiler cette plaque qui sera posée à l'angle nord-est de l'église et qui nommera cette esplanade l'esplanade Michel Duroudier. Merci à vous tous et je vais donc donner la parole à Pierrette qui va rendre hommage. Michel Duroudier est venu à Château-Giron le 8 octobre 1934. Les premiers souvenirs qui lui rattachent à lui sont des souvenirs d'école conservés par ses maîtres et camarades de Saint-Pierre de Château-Giron et de Saint-Étienne de Rennes. Pour se perfectionner dans le métier de son père, il quitta la maison familiale en 1950, à 16 ans. Et après un apprentissage de 3 ans à Laval, il passa avec succès son CAP de pâtissier. Appelé sous les drapeaux au 71e bataillon d'infanterie à Dinant, le 16 octobre 1955, il y fit ses classes et fut muté au 111e Rémy. Pour son départ en Algérie, début mars 1956, âgé de 21 ans. Depuis cette date, comme transmetteur radio, il connut les secteurs de Marmia, Oued, Imbert et le Djebel Amour. Le 3 septembre 1956, il était nommé CAPORAL et vers le 15 septembre, il partait en opération avec son régiment dans la région de Géryville. Le 3 octobre, à l'aube, deux sections dans la Sienne opéraient dans cette région à une vingtaine de kilomètres d'afflux où stationnait le régiment. Et c'est dans un Oued afféché à El-Risha qu'ils tombèrent dans une embuscade. rebelle, rebelle, bien posée et numérique de l'arrivée, environ 300, ouvrirent un feu meurtrier sur le détachement. Pendant trois quarts d'heure, il se bâtit avec acharnement, encourageant ses camarades, chef des pièces au fusil mitrailleur. Il dut remplacer son tireur blessé par une balle. Et c'est à ce poste qu'il fut mortellement frappé. La conduite au fond et sa mort furent à l'image de sa vie. L'accomplissement complet et sincère du devoir. Par décret, en date du 14 mars 1957, publié au journal officiel du 20 mars, la médaille militaire lui est attribuée ainsi que la croix de la valeur militaire avec palme. Merci. Monseigneur Bondu va maintenant procéder à la bénédiction du monument aux morts et des drapeaux. Pour les catholiques parmi nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Les peuples entourent leur mort de respect et d'honneur. Quand ils sont tombés au champ de bataille, leur sacrifice nous offre alors le devoir de la mémoire, de fidèle et la gloire des justes. Ton Fils Jésus nous a rachetés du néant et de la mort par sa mort et sa résurrection. regarde avec bonté nos frères défunts des dernières guerres dont les noms sont inscrits sur ce nouveau monument. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas auprès de toi. Et nous, qui de génération en génération viendrons nous recueillir en ce lieu de mémoire, accorde-nous de recevoir en ce recueillement la paix du cœur, la lumière de l'intelligence et la force de la volonté pour que nous travaillions au rapprochement des peuples et à la recherche du bien commun. Bénis ce lieu, bénis-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Aujourd'hui, 8 mai 2024, la France commémore le 79e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et la libération des camps. Pour débuter cette cérémonie, Mathis et Marion du Conseil municipal des jeunes vont nous faire lecture du message de l'UFAC, Union française des associations de combattants et victimes de guerre. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous ! L'humain 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général de Latre du Tassini, qui l'a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À tous les Français ou étrangers du temps, à leurs côtés, massacrés, torturés ou fugiés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire se transmisent aux jeunes générations. Tant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme, religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe nous rappelle que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre avec elles le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République, vive la France ! Le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Mme Patricia Miralès, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, va vous être communiqué par M. Yves Renaud, maire de la Commune Nouvelle de Château-Jé. Garde à vous ! Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Les ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour sur Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt les noms nouveaux, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs dix yeux, et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure ses morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de Quarante et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupé et à ceux qui l'avaient trahi. Résistant, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres venant de France, d'Afrique, des Outre-mer ou d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Birakel, de Koufra, dans les sables du désert d'Afrique et du Levant à Montecasino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté, qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant, ou les bombardements de l'invasion et de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des Juifs, Ziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour, ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle enrôlaient malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer des jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui rassemblées autour du général de Gaulle avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large car les peuples avaient compris par les armes et par le sang versé que le nationalisme est un fusil chargé. Tous présentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit du travail, de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui ne se limitant pas à la reconstruction a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous annule. Vive la République, vive la France. fermez le bras. Château-Giron, 1914-1918, Banquetel, Eugène, Barbeau, Alexandre, Bazin, Joseph, Baudouin, Jullien, Bélois, Amand. O.C. Guerre 1914-1918, Alain, Joseph, Allaire, Louis, Angers, Isidore, Aubin, Marie, Banquetel, Léon, Bobille, Louis, Bobille, Pierre. Saint-Aubin du Pavaille, guerre 1914-1918, Beaulieu, Jean, Beaulieu, Pierre, Béchet, René, Bourdin, Pierre, Bourrel, Auguste, Chassé. Quatre gerbes vont maintenant être déposées au pied du monument aux morts. Une par un membre de l'Association des Anciens des Forces Françaises en Allemagne, par M. Joël Minguy, président de l'Association des Anciens Combattants, par M. Yves Renaud, maire de Château-Giron, et par Mme Gattel, sénatrice d'Ille-Vilaine. Le dépôt des gerbes sera suivi de la sonnerie aux morts, de la minute de silence et de l'hymne national que vous avez envoyé à chanter. Garde à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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